La bande dessinée de Françoise Coyton est la preuve que l'on peut être passionné par le patrimoine et la science-fiction. Grand prix du Festival d'Angoulême en 2004, Françoise Coyton construit depuis 40 ans un univers aux architectures entre mondes parallèles et anticipation à la Jules Verne. Mais dans son dernier ouvrage, La Douce, son univers est devenu presque réaliste. La Douce, c'est l'histoire d'un coup de foudre transformé en hommage à une locomotive des années 30. C'est une histoire vraiment qui s'est imposée. Quand je l'ai vue, quand j'étais en face d'elle, quand j'ai vu cette machine, c'était un choc. C'était comme une espèce d'évidence qu'elle avait une séduction incroyable, elle était extrêmement graphique. Je le dis quelquefois un peu du passé et du futur, comme si elle avait glissé sur le temps. En arrière-plan, c'est toute la révolution du design du début du XXe siècle qui fascine l'auteur. On est dans une époque où tous les objets sont en train de se transformer. C'est vraiment frappant, les voitures, les avions et même des objets tout simples. Et donc, bien sûr, les locomotives vont suivre ce mouvement avec des sommets comme aux États-Unis, avec Raymond Loewy, qui va vraiment caréner des machines qui sont des sculptures. Mais en Europe, il y a la Mallard en Angleterre, il y a la 05 en Allemagne, il y en a en France, il y en a en Italie. Toutes les machines suivent ce mouvement. Et il y a eu donc cette douze qui est restée un petit peu quand même dans l'histoire comme une des plus belles. Passionné de patrimoine, François Skeuten l'est aussi d'architecture. Ses grandes séries, les Cités obscures ou les Terres creuses, sont pleines de références à l'art des bâtisseurs. Un goût qui prend racine dans l'enfance de l'auteur, qui porte un regard mi-fascine et mi-critique sur le travail de son père, l'architecte belge Robert Skeuten. Mon père est vraiment dans les années 50-60 un architecte tout à fait fou de modernité, qui est prêt à démolir tout Bruxelles pour construire des immeubles comme le Corbusier. Il est vraiment dans son époque. J'étais parfois un peu peut-être choqué de voir comment on traitait cette ville de Bruxelles. L'architecture, c'est un outil pour moi. C'est une façon de créer un espace dramaturgique, qui va évidemment influencer tout de suite la narration, qui va modifier les rapports humains. Mais je crois que c'est plus un rapport à l'espace qu'à l'architecture. Et que c'est plus un outil qui est là pour parler d'un système, pour parler de mécanique, d'un monde, que réellement une histoire de l'architecture. Un recul qui dessine peut-être toute la carrière de François Skeuten. Son œuvre réenchante les lieux réels, comme la station Arts et Métiers du métro parisien, dont il conçoit la scénographie, où Bruxelles, double imaginaire de la capitale belge. Une fascination pour les lieux et les objets qu'il relie volontiers chez ses prédécesseurs. C'est ce que Hergé et Jacob sont magnifiquement réussis. Leurs livres sont pleins d'objets. Le cèdre d'autocar, les sept boules de cristal, la fusée lunaire, la marque jaune, le signe de la marque jaune, la marque jaune elle-même, qui est comme une espèce de silhouette. C'est vraiment des gens qui ont réussi à créer des signes de leur temps. François Skeuten s'est trouvé une nouvelle occupation taillée sur mesure. C'est lui qui s'occupe de concevoir la scénographie d'un grand musée du train qui se trouvera dans cette ancienne gare de Bruxelles. C'est presque naturel parce que quand vous vous mettez à dessiner pendant deux ans une maison, un objet, un quartier, vous êtes automatiquement lié. De fil en aiguille, on se retrouve à le défendre pour essayer de participer à son sauvetage, au fait de lui redonner la place qu'il mérite. Un musée du train annoncé pour 2014.